bienvenue à cette présentation de la filière information documentaire de la haute école de gestion de genève je suis stéphanie et je suis benoît nous allons donc vous présenter cette filière information documentaire de la hg c'est une filière de formation qui est unique en son genre en suisse romande elle a été rattachée en 1998 à la hg de genève c'est une filière qui vous donne accès à un large champ de compétences indispensable à l'exercice de votre futur métier c'est un enseignement qui généraliste polyvalent et proche de la pratique il repose également sur des bases théoriques et scientifiques le contact avec le corps professoral est à taille humaine puisque nous accueillons environ 50 étudiants chaque année en première année à la fois des étudiants à temps plein et à temps partiel c'est une formation qui a accès évidemment sur la pratique comme l'ensemble des hautes écoles spécialisées et qui prépare à exercer un métier une fois le diplôme obtenu c'est d'ailleurs une filière cette filière information documentaire qui entretient un vaste réseau de contact avec le monde professionnel puisque environ 50 % de nos enseignements sont assurés par des professionnels à l'issue de l'ensemble du parcours le titre qui est délivré est un bachelor of science huss so en information documentaire qu'est ce que la société de l'information donc la société de l'information est une société dans les dans laquelle les technologies de l'information jouent un rôle central on parle également de société de la connaissance vous voyez sur l'infographique nous sommes vraiment submergés par l'information que ça va très très vite et voilà pourquoi il est nécessaire de former des spécialistes en information ces spécialistes en informations documentaires seront appelés donc à gérer des informations de diverses natures que ça soit des imprimés des manuscrits des documents sonores audiovisuels ou iconographique voire même des données dans la filière information documentaire les enseignements permettent de développer une vision stratégique de ces enjeux et d'acquérir des connaissances des contextes culturels et économiques de l'information une maîtrise des méthodes et outils des services d'information de développer des comportements en adéquation avec les attentes des milieux professionnels et des utilisatrices et utilisateurs c'est une formation qui permet aux étudiants de se spécialiser selon leurs propres objectifs professionnels autour de quatre grands axes que sont la bibliothéconomie l'archivistique la gestion de l'information et les technologies de l'information le bachelor en information documentaire vise ainsi à former des diplômés qui possèdent les compétences nécessaires pour exercer au sein d'un service d'information et répondre aux besoins des usagers et clients quelles sont les fonctions du spécialiste en information documentaire donc le spécialiste en information documentaire va jouer vraiment un rôle d'intermédiaire entre la donnée ou l'information et l'usager l'usagère ou la personne qui fait appel à votre service vous voyez sur la slide qui représente une flèche toutes les compétences qui sont nécessaires pour faire de vous un bon spécialiste de l'information donc ce sont des compétences que vous allez acquérir dans le cadre du cursus notamment tout ce qui analyse des besoins recherche de l'information des données synthétisation de l'information vraiment la conservation de cette information diffusion valorisation la valorisation se fera sous forme de rapports sous forme de wiki sous forme de pages web de blogs etc donc vous allez découvrir vraiment et acquérir toutes ces compétences durant votre cursus en bachelors vous l'aurez compris le titre de spécialiste en information documentaire recouvre plusieurs métiers les diplômés issus notre filière sont amenés principalement à exercer des métiers suivants comme archivistes bibliothécaires dans les secteurs scolaires public ou académiques des postes de chargé de veille ou de chef de projet documentaire de documentaliste de gestionnaire de contenu web de gestionnaire des données de la recherche de plus en plus ou encore des fonctions de médiateurs ou de records manager le spécialiste en information joue un rôle central au sein de l'organisation de l'organisme que ce soit dans le domaine du privé ou du public ici vous voyez vraiment les principaux débouchés vous pourrez très bien travailler en bibliothèque scolaire ou académique vous pourrez également travailler dans le milieu privé dans des ong et également au sein d'un des médias par exemple à la RTS ainsi derrière le métier de spécialiste en information documentaire on retrouve réellement deux facettes une première facette c'est un métier de service il suppose une forme de curiosité intellectuelle un intérêt pour l'information la culture ou l'actualité un sens de la recherche une facilité de contact une qualité d'accueil et d'écoute c'est vraiment un métier de service mais c'est également un métier de gestionnaire qui demande un sens de l'organisation et de la gestion une capacité d'adaptation à l'environnement professionnel et à l'évolution technique une capacité d'analyse et évidemment dans le contexte actuel une forte polyvalence en 2019 nous avons réalisé une enquête sur l'insertion professionnelle de nos anciens diplômés bachelor donc vous voyez ici sur cette slide que nous avons nos anciens diplômés ont une très forte insertion professionnelle c'est à dire que 85% de nos anciens diplômés bachelor ont trouvé un emploi en moins de six mois ce qui est vraiment un record par rapport aux autres domaines HES donc toujours dans cette enquête nous avons relevé que nos diplômés bachelor ID ont tous et toutes quasiment trouvé un emploi dans le domaine des études dans le cursus donc ce soit vraiment en lien avec la bibliothéconomie bibliothèque scolaire bibliothèque académique et bibliothèque municipale principalement donc c'est environ 79% si on essaie de positionner de façon un peu plus précise la formation en bachelor ID dans l'ensemble du continuum de formation dans le domaine on voit qu'elle se situe entre un cfc à id et un master en information science cette répartition est toutefois assez artificielle nous vous présentons ici des éléments assez généraux mais il faut bien comprendre que cela dépend beaucoup du type et de la taille des structures dans lesquelles vous serez amené à occuper un emploi un agent idée peut très bien avoir des responsabilités conséquentes dans une petite structure et un bachelor peut ne pas avoir besoin d'un master pour arriver à des postes de gestion de projets ou d'équipe c'est toutefois une façon pour vous de vous projeter dans une un cursus d'études qui va du cfc jusqu'au master si vous le souhaitez la haute école de gestion de genève appartient au niveau tertiaire c'est à dire qu'elle est au même niveau que les universités et écoles polytechniques la principale différence c'est vraiment qu'elle va vous former à l'exercice d'un métier c'est à dire qu'une fois votre bachelor acquis vous serez un réel professionnel prêt à travailler immédiatement ce qui explique l'excellent taux d'employabilité qu'on a vu dans l'enquête qui a été réalisée auprès de nos anciens diplômés alors la formation bachelor idée s'inscrit dans ce qu'on appelle les accords de bologne c'est un élément assez technique de construction pédagogique mais ce qu'il faut que vous reteniez c'est que le bachelor en information documentaire est un premier cycle de formation qui donne droit à 180 crédits ECTS l'intégration de la filière information documentaire dans le cadre des accords de bologne représente pour vous plusieurs avantages le premier avantage c'est une possibilité de mobilité des étudiants avec des semestres d'études à l'étranger des erasmus en europe mais parfois également au canada c'est également une reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles par les employeurs et permet une mobilité professionnelle à l'international le bachelor en information documentaire côtoie au sein de la filière des formations continues de type casse d'as et masse qui permettent à la fois d'accompagner le milieu professionnel dans l'évolution des besoins en compétences mais également de maintenir nos formations initiales toujours à jour par rapport aux besoins des milieux professionnels donc la filière propose également des études à temps partiel c'est à dire que vous allez suivre exactement le même cursus mais sur 8 à 9 semestres vous n'êtes pas obligé d'exercer une activité professionnelle à côté de vos études mais si vous le souhaitez nous vous recommandons vivement de ne pas dépasser un taux d'activité de 50% parce que vous aurez beaucoup de cours surtout en première année le plan d'étude de la formation bachelor idée est structuré en deux grands ensembles un premier ensemble de trois semestres qui constitue le tronc commun et un deuxième ensemble de trois semestres qui constituent des cours à choix l'objectif de cette construction est de permettre aux étudiants de se spécialiser dans un domaine ou de rester polyvalent en fait d'adapter leur cursus de formation à leurs besoins et à leur propre profil il est par exemple possible de bénéficier d'un enseignement renforcé dans le domaine du web ou de la programmation si c'est un domaine qui vous intéresse plus particulièrement au sein de la formation on retrouve également un stage de deux mois au cinquième semestre et un travail de bachelor au sixième semestre ce travail de bachelor est très important il compte pour 16 crédits à lui tout seul il est réalisé pour un mandant extérieur et permet aux étudiants d'appréhender directement un environnement ou une problématique professionnelle les enseignements du tronc commun se structurent en quatre grands ensembles qui vous sont présentés ici on a donc un ensemble qui porte plutôt sur l'environnement professionnel un ensemble sur les questions de management et d'organisation un ensemble autour des concepts et des techniques en informations documentaires et enfin on aborde l'ensemble des éléments autour des services et de la communication ces enseignements théoriques sont évidemment complétés par une forte dimension pratique avec un projet sur mandat qui est réalisé en début de cursus un stage et un travail de bachelor l'objectif pour les étudiants est de pouvoir mettre en pratique les enseignements et les connaissances qu'ils auront acquises au sein des cours vous allez découvrir tous les outils qui sont présentés sur cette slide notre formation est vraiment axé bureautique informatique vous allez progresser tout au long du cursus tout cela pour être en adéquation avec le milieu professionnel qui est en constante évolution au niveau technologique donc à partir du quatrième semestre vous aurez la possibilité de choisir certains cours qui vous permettront de personnaliser votre cursus en fonction vraiment de vos préférences et peut-être voilà d'un métier que vous aurez déjà choisi les conditions d'admission sont facilitées pour les personnes qui sont diplômées d'une maturité professionnelle dans le domaine c'est à dire un cfc d'aïd suivi d'une matu c'est également le cas pour les personnes qui ont une matu apparenté au domaine c'est à dire par exemple qui proviennent du milieu qui sont droguistes qui ont un cfc de droguistes ou de pharmaciens néanmoins dans ce cas là même si ce n'est pas obligatoire nous vous recommandons vivement de réaliser un stage dans le domaine peut-être un stage de deux quatre mois histoire que vous mettiez un petit peu les mains à la pâte pour les étudiants qui détiennent une maturité gymnasiale ou tout autre diplôme il est obligatoire de réaliser une année de stage avant de débuter vos études à la haute école de gestion ce stage est appelé un stage pré HES et donc il doit durer une année mais durant cette année vous pourrez découvrir toutes les facettes du métier en vraiment dispatchant votre stage peut-être deux mois ici trois mois là pour découvrir différents organismes et différents services liés au métier si vous recherchez un stage pré HES nous vous recommandons vivement d'aller consulter notre liste de diffusion qui s'appelle suisse libre sur laquelle vous trouverez des offres de stage pré HES et quoi qu'il en soit n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations en complément de cette présentation du bachelor de la filière idée nous voulions vous donner également quelques informations très rapides sur le master en sciences de l'information qui fait suite au bachelor donc c'est un master qui propose un approfondissement et un développement des connaissances en informations documentaires et surtout en sciences de l'information il vise à former les étudiants la résolution de problèmes plus complexe en gestion de l'information cela représente deux ans d'études pour l'obtention de 90 crédits ECTS l'objectif de ce master est d'accompagner des étudiants qui visent des postes de cadres ou de managers dans la conduite d'équipe ou de projets de plus grande envergure pour les personnes qui sont détentrices d'un autre diplôme universitaire que le bachelor idée l'entrée dans le master IS est soumise à une année de prérequis pour valider 60 crédits ECTS la prochaine rentrée aura lieu en 2021 quelques mots plus pragmatiques sur les conditions financières induites par un cursus de bachelor idée à la HEG les frais d'inscription à la HEG se montent à environ 150 francs l'écollage est d'environ 1000 francs par an et il faut compter environ 250 francs de annuels nous attirons votre attention sur le coût de la vie à Genève et nous vous signalons quelques ressources qui peuvent vous accompagner dans la recherche éventuelle d'un logement nous vous remercions de votre attention et d'avoir suivi cette présentation nous vous signalons l'ensemble des moyens de contact que vous avez pour nous rejoindre que ce soit notre site internet le numéro de notre secrétariat le nom de notre responsable des filières et l'ensemble de nos comptes sur les réseaux sociaux et quoi qu'il en soit si vous avez des questions vous avez nos coordonnées n'hésitez vraiment pas à nous contacter